C'est un escargot. Non. Mais ce n'est pas possible, ça. Il est parti hyper vite. Non plus. Oh ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Je cherche... Ah, attends. Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Attends, attends. Tadam ! Un escargot ! Mais pourquoi est-ce que tu cherchais cet escargot ? Pourquoi ? Regarde. Petit escargot porte sur son dos Sa maison... Sa maison... L'escargot a une coquille. Mais c'est sa maison, oui ! Mais elle n'est pas en forme de toit. Vous pensez que vous connaissez bien les escargots ? Allez, venez ! Prêt ? Prêt ? Pour qu'on parle des escargots ? Alors, premièrement... L'escargot a-t-il un squelette ou n'en a-t-il pas ? Non, il n'a pas de squelette, c'est un invertébré. Euh... Ah oui... Est-ce qu'il a des pattes ? Ou n'en a-t-il pas ? Non, il n'a pas de pattes, c'est un invertébré sans pattes. Euh... Oui ? L'escargot, combien est-ce qu'il existe d'espèces différentes ? Combien d'espèces différentes existent-ils ? Regarde. Hey ! Bonjour ! Combien existe-t-il d'espèces d'escargots différentes ? Ici en France, les escargots et les limaces tout confondus, il y a à peu près 400 espèces différentes. Les escargots se ressemblent quand même beaucoup. Souvent, ils ont des coquilles similaires, très proches. Regardez. Vous allez voir. Oh ben ! Oh ! Hé, hé, hé ! L'escargot, comment est-ce que ça s'appelle les différentes parties de son corps ? Hum... Tu veux connaître l'anatomie de l'escargot ? Tu es prêt ? Oh ! Oh ! Ben, euh... Ben... Hein ? Hé ! Coucou ! Hum ? Je me suis rétrécie ! C'est beaucoup plus pratique comme ça pour pouvoir signer et te montrer les différentes parties de l'escargot. Donc, premièrement, les tentacules, pour voir, il a des yeux au bout qui lui permettent de regarder. Contrairement à ce que l'on croit, ça ne s'appelle pas des antennes, mais des tentacules. Et en dessous, ce sont les tentacules pour toucher. Elles n'ont pas d'yeux. Cela lui permet de pouvoir évaluer le sol lorsqu'il souhaite se déplacer et se repérer. En dessous, il y a sa bouche pour manger et pour boire. Là, ici, juste sous la coquille, il y a une ouverture pour respirer. Ça lui permet de respirer l'air. Tout en dessous de son corps, il y a ce qu'on appelle le pied, pour ramper. Et puis là, au-dessus, la coquille, pour se protéger. Il peut se cacher dedans s'il le souhaite. Et vous savez quoi ? La bouche de l'escargot, il y a des dents à l'intérieur. Oh, non ! Si, si, oui. Alors, est-ce que c'est un mâle ou une femelle ? Une fille ou un garçon ? En fait, il peut permuter, il peut changer. Hein ? L'escargot peut décider d'être un mâle ou une femelle, c'est ça ? Mais, s'il a envie de faire des bébés, comment est-ce que ça se passe ? Si les escargots souhaitent faire des bébés, donc deux escargots se rencontrent. Chacun possède les deux sexes, le sexe féminin et le sexe masculin. Il y a donc une double pénétration au moment du rapport sexuel. Ce rapport dure plusieurs heures, ça dépend. Puis, lorsque c'est terminé, chaque escargot va faire un petit nid, un petit creux dans la terre de son côté pour y pondre des oeufs. Beaucoup d'oeufs, hein ? Oh ! Incroyable ! Et l'escargot, qu'est-ce qu'il mange en fait ? Que mange l'escargot ? Oh non, non, non ! Regarde ! Que mange l'escargot ? Hum, il mange des fruits, il mange des légumes, et il mange aussi des graines. Mais, l'escargot lui-même a plusieurs prédateurs qui peuvent le manger. Oh là là, il y en a beaucoup ! Par exemple, les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux mangent des escargots. Aussi, le hérisson. Les souris et les rats. La grenouille également. Le sanglier aussi, mange des escargots. Le lapin. Et puis, les renards. Hum, c'est bon ! Voilà, c'est terminé ! Maintenant, je vais vous présenter des choses assez incroyables. Au revoir ! Il est encore disparu ! Mais ce n'est pas possible ! Où est-ce qu'il est ? Oh ! Oh là là ! Donc, dans le monde, il existe des variétés très différentes d'escargots. Ici, nous avons des escargots communs, comme celui-ci. Mais il y a des pays où les escargots sont très gros, comme celui-là. Vous voyez la différence ? Incroyable, hein ? Eh ! Oh ! Ça y est, j'ai compris ! L'escargot en dessous de son corps, là. Le pied. Mais, en fait, quand les gens ont des pieds, ils marchent comme ça. Mais l'escargot, on ne le voit pas marcher comme ça, il glisse. Comment est-ce que c'est dessous ? Regardez ! Oh ! Incroyable ! On le voit ramper. Ça lui permet de se déplacer comme ça. On voit son corps qui ondule. Oh ! Quand on voit par-dessus, on ne s'en rend pas compte. Et voilà ! L'escargot et notre complicité sont terminés. Merci de m'avoir beaucoup aidé. Tu peux rejoindre ta famille dans la nature. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada